Salut tout le monde, on se retrouve encore une fois pour un match du Draft & Skill 2 Alors c'est un match assez particulier, je recommande par dessus encore une fois Parce que c'est tout simplement un match où j'avais perdu l'audio, enfin j'avais mis le mauvais micro C'est un match très particulier, vous verrez qu'à un moment j'ai laissé ma voix C'est le moment où le Xel va faire très très mal Donc là dès le début, moi je me suis dit putain c'est chaud pour l'équipe des bleus Parce qu'on a l'énu qui s'est fait éroder par l'Ekaflip Et derrière il y a l'Upermage qui le défonce, cette énu L'énu qui est déjà à 1700 de vie, 3000 Vitamac je crois, dès le tour 1 Enfin c'est chaud, concrètement c'est chaud Mais bon, on est quand même en Xel, Eni, Enu, Roum Donc double pilier d'un côté, plus Enu Et de l'autre côté on est en Osa, Steamer, Eka, Uper Quand même, sur le papier bien sûr, la compo Xel, Eni, Enu est surpuissante Même s'il y a un Roublard, ça reste du Xel, Eni, Enu, double pilier, plus Enu Donc quoi, plus Enu c'est toujours très fort Et donc là vous allez voir qu'ils vont jouer de façon... Alors je ne m'y attendais pas vraiment parce que pendant la vidéo j'étais un peu focus sur le fait que La team bleue était probablement team B Mais que pour le coup, même s'ils avaient double pilier, plus Enu Pour une fois la team A n'était pas si désavantagée que ça Parce que la map était quand même pas mal pour eux Sachant qu'ils avaient une compo vraiment très bourrin Donc voilà, le team qui use son arpo tranquillement Et qui va continuer les dégâts sur l'Enutroph avec une embuscade à 740 L'Enu qui a déjà 3100 d'Hitamax Et une Fouenne qui tape du 400 Donc l'Enu il prend très très cher Et là, c'est là que la stratégie Donc c'est Absolute 0 D'Absolute 0, l'autre équipe je ne sais pas La stratégie d'Absolute 0 va se commencer dès à présent à se mettre en place L'Enutroph qui va retraite tout simplement Voilà Et qui va aller chance son Xelor En prévision du prochain tour Voilà, donc là on va chance le Xel Moi je ne l'avais même pas capté la chance Je croyais que la chance avait été lancée sur le rouble, j'avais mal vu Et en fait donc non, la chance est lancée sur le Xel Et on place Nukaawa devant lui Pour éviter de se prendre de l'érosion Que ce soit par exemple par l'Upermache Il aurait pu taper un petit peu en agi Ou quelque chose comme ça Donc là, le Xelor qui va bien sûr se booster Je crois qu'il momif Pour mettre un état Téléfrac Sur tout le monde En tout cas, on pose des invoques avec cet Osamodas Des Tofus On veut peut-être déplacer ses alliés Je ne m'en souviens plus trop exactement du match Mais en tout cas, je sais que c'est un match Qui m'avait fait quand même pas mal kiffer Donc voilà On met un Tofu noir Bon, qui ne fait pas grand chose Qui tape un petit peu les Niripsa Et avec son Tofu Dodu On pousse les K Malheureusement, certes, ils ont poussé les K C'est pour tuer la bombe en fait Donc là, la team rouge avait peur de la bombe La bombe R Donc c'était un Roublard R Moi j'étais là mais Je ne comprends pas trop le Roublard R C'est vrai que Enfin, je me disais ça Je me dis, ouais, c'est vrai que Quand même, contre une team Oza Il y a vachement besoin d'héros Et de toute façon, ils mettent des R Par rapport au Xelor Donc j'avais trouvé ça un petit peu étrange Et en face, ils n'avaient pas mis beaucoup de rester Ils s'attendaient probablement à un Xelor R-Retrait C'est vrai qu'on a ça en majorité Voilà, donc le Xelor qui momification Donc qui met tout le monde en état Téléfrag Vraiment tout le monde En état Téléfrag Qui met un cadran pour donner des PA à tout le monde Y compris lui-même Et une fuite Une double fuite Qui je crois ne sert à rien Puisqu'il ne bouge pas de son tour Il me semble Voilà, donc là, l'Eka Qui est malheureusement foulagie Donc, vu qu'il est foulagie Forcément, il tape pas très fort à distance Et donc, il tente un marteau de moune sur la bombe Elle prend du 700 Mais elle ne tombe pas Moi, je m'attendais à ce qu'il tente une félation Pour la tuer Mais je crois qu'il ne réussit pas à la tuer Je ne sais plus exactement Enfin bref On met un marteau de moune sur cette tornabombe Qui reste en vie, du coup Je commente mon cœur Donc, la tornabombe qui reste en vie Est-ce que tu peux me retrouver un stylo ? Je viens On tente le boomerang perfide Hein ? Le boomerang perfide qui passe pas du tout Donc, la bombe qui reste en vie Là, je m'attendais à ce que le rouble la rémission Parce que c'est vrai que sinon, le hyper-mage Avec la masserale pouvait la tuer Mais en fait, on va se rendre compte Que les bombes, ils en ont rien à foutre C'est tout simplement Donc Autour du rouble arc Il va continuer de booster son xélor Et lui-même Et l'ennui, je crois Voilà Une bombe Et il place la bombe R En fait, en sorte que L'ozan ne puisse pas invoquer un bouffe tout noir Et pesanteur le xélor Merci C'est pas dans ma trousse Ouais, merci Donc Certes On a C'est pas un crayon gris Ça, c'est pas un crayon gris C'est mon stylo que j'ai mieux été acheté C'est le crayon gris que j'avais fait Merci Je commente et après je Donc voilà La bombe qui meurt Le rouble qui a placé la bombe En sorte de ne pas se faire pesante Enfin, que l'ozan L'ozan, pardon Ne pesanteur pas l'ozan avec un bouffe tout noir Donc là, ça va être autour de l'enni Qui va probablement protéger un petit peu son enutrophe Qui avait pris quand même pas mal de dégâts À quoi qu'il est revenu fou là, en vrai Non, on continue de booster le xélor On lui met un mot déroutant Et là, en fait, il était tellement obnubilé Parce que je disais que je me rendais pas compte À quel point le xélor était boosté Pour vous donner une idée Le xélor Il est sous chance 280 puissance du roublard 110 puissance De l'enni Donc on est déjà à 390 de puissance Plus 300 de la chance Donc 690 de puissance Et la cupi qui va venir Donc vous rajoutez encore 150 de puissance Donc il avait 800 puissance à peu près Donc concrètement Il était vénère En plus, en face On n'a pas mis énormément De résistance terre On a surtout maxé Les réses O Les réses R Et on va voir que Le tour du xélor Va être assez énorme Je vais vous laisser ma réaction Sur le moment Ma réaction lorsque Le xélor Encule totalement Cette oza Donc vous allez voir Que ça va être Plutôt sympa Donc voilà On accèle le xélor On lance la cupi On se protège un petit peu Avec un sac animé Avec une boîte de pandore Bon le sac Qui sacrifie en même temps La cabote Mais rien de grave Et maladresse de masse Qui enlève un PA A l'éca Mais là clairement Ça va être Le film de cul A venir Donc j'espère que vous êtes prêts Donc l'oza Qui s'avance et tout Je pense Il avait 10% neutre Et 39% terre 10% neutre Vous allez voir Clairement vous allez voir Le xélor Donc là l'oza Qui met Toutes ses invoques Et tout ça Et là l'oza N'avait aucun moyen De debuff le xélor Ou de le pesanteur Et là Bah ça va être Plutôt violent Donc Vous allez voir ça Ça va être vraiment N'importe quoi Concrètement Ça va être totalement N'importe quoi Je rappelle que tout le monde Est en état téléfrag Parce qu'il y a eu Une momification Qui a été lancée Bon on tue le sac animé Excusez moi On tue le sac animé On tue le double ennemi Et là je pense Qu'ils se doutaient pas En fait De ce qui allait leur arriver Je pense qu'ils ne Ils s'en sont pas doutés Une seule seconde En fait La team oza Que Le xélor Il allait faire très mal Je pense Qu'ils s'en sont pas trop doutés Bon on va voir Peut-être que si Peut-être qu'ils s'en sont doutés Mais là vous allez voir Je pense que c'est le meilleur Moment que j'ai filmé Dans un match Une enculade d'oza Ça fait toujours plaisir Donc Écoutez je vous laisse regarder ça Là il va y avoir ma réaction Donc je me tais Et écoutez C'est fort hein Xeleni est nu C'est sûr C'est très fort Surtout si tu rajoutes un yop Par exemple C'est extrêmement fort Mais Oh putain Oh putain Oh putain Oh 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 mais Xeleni est nu C'est très bien Le roublard s'en bat les couilles Donc voilà Pour vous donner une petite idée Le xélor Il était vénère Il était vraiment full boost Mais à fond Vraiment à fond On pouvait pas Faire mieux je pense Là T'es à l'enculade Quand même On va pas se mentir C'était l'enculade Après je crois que j'ai plus trop suivi le match Parce que j'étais tellement Mais j'étais tellement Là en mode What Qu'est-ce qu'il vient de faire le mec Que c'est vrai que j'ai plus trop suivi Et vous allez voir que Bah le viol va continuer en fait Concrètement Il y a une énorme synchro Qui est toujours là Enfin énorme C'est relative Enfin il y a une grosse synchro Enfin qui commence à grossir en tout cas Qui est là Le roublard Qui continue de booster Il continue de booster N'empêche Et qui a deux bombes air en vie surtout Et là le blabot Qui fait dégager l'hupermage La team rouge est au fond Ils ont perdu leur pilier En un seul tour de personnage Ils se sont fait rouler dessus Non mon ordi ne t'éteint pas Excusez-moi Qu'est-ce que j'ai fait Voilà c'est bon Voilà Ils se sont fait rouler dessus En un seul perso Ils sont au fond quoi C'est Enfin Quand tu te prends ça T'es pas bien T'es pas bien Quand tu le fais rouler dessus Comme ça C'est vrai que Dans ta tête T'es là genre Ah d'accord Ok Pourquoi pas Et voilà encore une fois Ça illustre La puissance Des team B Parce que c'est impossible D'avoir une team comme ça En team A On va pas se mentir Voilà Sur la map La map sur le papier Était quand même meilleure Pour la team OZA Mais La compo sur le papier Est meilleure Enfin bref Je vais pas épiloguer là dessus Sur ce match là Je le referai Pour la deuxième fois du coup A la fin du tournoi Mais Ouais c'est vrai que On peut pas voir De compo comme ça En team A Sauf si les mecs en face Ont laissé full pilier Ou si la team B Draft Comme Comme des pieds J'en vais pas se mentir Bref Lenni qui refoule son nénu Qui met quand même Un coup d'arpelle A 615 Un déroutant à 486 Ils ont énormément de PA A cause du Enfin grâce au Roublard Grâce au Xel Grâce au Lapinot Ils ont un nombre de PA C'est n'importe quoi Donc là en plus Il y avait une roulette intelligence Donc Lupermach Qui s'est pris du 1000 Dans la bouche Juste avec Lenni Même du 1100 je crois Juste avec Lenni Alors que Lenni C'est quand même pas Un personnage tapeur Et là c'est Lenni Qui va jouer Alors je sais pas si Lenni Va spécialement taper très fort Mais Je sais plus honnêtement Mais ouais C'est Enfin c'est Ok quoi Genre C'est violent Là par exemple J'ai pas compris Pourquoi le style N'a pas tué la repos Bon Dans tous les cas Le combat est mort Ils ont sûrement voulu Essayer juste de se dire On va essayer de prendre un kill Il a quand même fait un coup de H-Challoy A 700 100 crit Donc ça fait mal Donc là ça va être Bah du coup Autour de Lenni Justement Qui est relativement safe Et là surtout Qu'est-ce qu'on a On a une grosse zone Alors qu'il y a la synchro Pour le Xelor Lenni qui a 15 PA Lenni qui a 15 PA Donc les cas qui se fait corrupt Lenni qui se passe pile Pour placer la synchro Tout simplement Ah non Pardon J'ai cru Mais en fait non Bref Peu importe Le Xel a juste à faire Une poussière Là le rollback Il a sûrement TP Sur Lenni Pour placer la synchro Voilà Synchro à 1800 Sur le steam 1300 Sur l'upermage Une frappe A 428 C'est monstrueux Juste la frappe Parce qu'elle tape Et là il reste 14 PA Au Xel les gars Il met un coup de cac Il tue le Je crois qu'il va pas avoir Le temps de jouer Ah quoi que Ouais non Il a pas eu le temps Mais sinon S'il avait eu le temps De finir son tour Il aurait tué le steam aussi Genre Le mec Il avait Enfin il était vénère Clairement Le steam Qui est d'ailleurs D'ailleurs je m'étais demandé S'il avait pas eu le temps Ou si juste Il s'était dit Bah les couilles Je le mets De toute façon Pour les bombes De mon De mon roublard Et là le roublard Bah du coup Qui a juste à poser ses bombes C'est livré sur un paquet Un petit 760 Alors que Enfin si il y a des boosts Il y a la cupie et tout Mais quand même quoi Ça fait super mal Voilà le DS On va foutre les Les cas Dans le mur Également Et une équipuissance Sans roublard On place Les cas le mieux possible Voilà bon après On joue Comme on peut On va dire Là bon Le steam qui tombe Donc tour 4 Il y a 3 morts Tour 4 Il y a 3 morts Et le match Ça chève tour 5 Je crois Bah en tout cas Ça fait plaisir De voir Intimosa Se faire rouler dessus Parce que c'est vraiment Le pilier que je déteste Le plus dans le jeu C'est vrai que Ouais cette classe M'insupporte Totalement Bref Les roulages de pelle Bon les nues Qui essayent de fuir Même pas On tente par exemple Il est en 5 off Pour dropper aussi On essaye même pas De se dire Par exemple Ouais Je vais essayer le kill Je vais aller le taper Avec les nues Dans les nues Il se dit C'est bon Entre les bombes Du roub Et le gzell Ça suffit largement Il n'y a pas besoin de plus Donc voilà On tp Donc là il lui reste 16 pa Donc par exemple Ah Le coup de cac à 1100 Et là on le met dans le mur Il reprend du 1100 Encore une fois Là je crois que le gzell Quand même a un petit peu Fait de son tour Je crois Déjà le coup de cac Il aurait pu le faire Bah il aurait pu le faire Au corps à corps Ça aurait tapé un peu plus fort Et il serait sûrement mort Mais bon peu importe De toute façon 5 tours Voilà Les cas va se suicider Même pas se dire Vas-y je vais chance Et c'est la fin du match Donc voilà J'espère qu'il vous aura plu Et à bientôt du coup Pour un autre Ciao tout le monde